Bienvenue dans une nouvelle vidéo, nouveau débrief aujourd'hui pour le Grand Prix de Miami qui s'est déroulé le week-end dernier. Je ne perds pas plus de temps, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, on est parti ! On commence comme d'habitude avec le classement de la course, Max Verstappen qui s'impose devant Sergio Perez, un quatrième doulet pour Red Bull, Alonso de retour sur le podium devant George Russell, Carlos Sainz, Lewis Hamilton sixième, Charles Leclerc septième, les alpines de Gasly au coin 8 et 9 et donc Kevin Magnussen qui inscrit le dernier point. Je n'ai plus de mots pour décrire Red Bull cette année, c'est tout simplement phénoménal, on ne peut plus rien dire sur Red Bull, il domine complètement Max Verstappen qui partait neuvième, qui a raté sa qualification, il a raté son premier tour et ensuite il y a eu le drapeau rouge, du coup il partait de loin en 15 tours, il était deuxième et puis ensuite il a tenu ses pneus le premier relais pour revenir après son arrêt, plus qu'à 2 secondes je crois, 2-3 secondes de Perez avec les pneus neufs, il a facilement dépassé Sergio Perez, il n'y a même pas eu de bagarre et donc troisième victoire pour le Néerlandais qui conforte son avance au championnat de 14 points maintenant sur le Mexicain, ça fait un petit coup dur quand même pour son équipier en plus, psychologiquement Max Verstappen a marqué un point face à Sergio Perez parce que le Mexicain partait de la pole position et qu'au final il s'est fait rattraper, dépassé par Max Verstappen et qui finit deuxième. Ceci dit, il marque toujours les gros points, il est toujours dans le coup, 14 points c'est pas fini, il suffit d'un abandon de Verstappen et d'un très bon résultat pour Perez, autrement dit une victoire parce que les autres sont trop loin, donc de toute manière il n'y aura qu'une victoire et le Mexicain prend la tête du championnat donc c'est pas terminé pour autant mais bon, psychologiquement ça fait mal pour Sergio Perez, au-delà de cela, le week-end complet de Red Bull a été juste impeccable comme d'habitude, un quatrième doublé en 5 Grand Prix, j'ai juste eu besoin que Perez parte dernier en Australie pour que Red Bull ne fasse pas un doublé, à part ça, Red Bull est juste au-dessus du lot, il n'y a rien à dire, ils ont, je ne sais même plus combien de points d'avance, plus de 120 points d'avance sur Aston Martin, donc titre constructeur, il est dans la poche, le titre pilote, il est dans la poche, basta, le championnat, les championnats sont pliés, il n'y a rien d'autre à dire. On continue avec Aston Martin qui a réalisé un week-end en demi-teinte, bon bah Fernando Alonso, il est toujours là, c'est impressionnant, quatrième podium en 5 courses et la seule course où il n'était pas sur le podium, il était quatrième à moins d'une seconde de la troisième place, juste phénoménal ce qu'il fait, Fernando Alonso a plus de 40 ans, c'est juste dingue, surtout que ces derniers temps, l'Aston Martin, elle n'est pas vraiment au niveau par rapport à Mercedes et Ferrari, je la trouve un cran en dessous, mais bon, quant à Alonso dans la voiture, il maximise la performance, il a eu un petit peu de chance également en qualif, en partant deuxième, grâce à l'accident de Leclerc, grâce au non-chrono de Verstappen, sinon ça faisait, je pense, 3 ou 4 sur la grille, mais qu'importe, ensuite il fait la course juste parfaite, il se fait dépasser par les Red Bulls, enfin, pas Verstappen en tout cas, mais ça c'est complètement logique, il a beau avoir un talent phénoménal, Red Bull est beaucoup, beaucoup trop loin, mais par rapport à George Russell, il lui a mis plusieurs secondes, il a tenu également Carlos Sainz en début de course, franchement, c'est très solide de la part de Fernando Alonso, moins de la part de Lance Stroll, qui s'est fait éliminer dès la Q1, c'était une énorme surprise, il partait 18ème, et au final, il est remonté 12ème, mais c'est pas assez pour scorer des points, au championnat constructeur, ça fait un petit peu mal à l'Aston, qui a marqué moins de points que Mercedes, et même Ferrari ce week-end, bon, attention, première bévue pour Lance Stroll cette année, mais pour revenir à Fernando Alonso, c'est juste exceptionnel, il est toujours 3ème du championnat, il a toujours marqué 15 points à chaque course, chaque week-end de course, 15 points à chaque fois, il fait 75 points au championnat, et c'est son meilleur début de saison en carrière au nombre de points inscrits, et si on met les barèmes, le même barème actuel que les années précédentes, donc entre 2001 et 2009, le barème était différent, et bien c'est son meilleur début de saison depuis 2007, c'est pour dire, c'est juste phénoménal. Mercedes s'en sort vraiment bien, parce que ça partait vraiment mal en essai libre, elles étaient présentes les Mercedes, mais en qualification, elles n'étaient nulle part ces Mercedes, c'était impressionnant, Hamilton s'est fait éliminer dès la Q2, il partait 13ème, George Russell a eu vraiment chaud, parce que je crois que pour 200ème, il se qualifiait en Q3, mais un peu plus, c'était Albonne qui l'éliminait, ça aurait été un petit peu la honte de se faire éliminer par une Williams, quand même, et puis au final, il part 6ème grâce aux multiples péripéties de la Q3, donc il a eu pas mal de chances là-dessus aussi, et puis en course, les Mercedes étaient présentes à la surprise générale, George Russell est même remonté 4ème, gros 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 rempris, il finit même devant Carlos Sainz, il l'a dépassé assez facilement, donc ça c'est pas mal, et puis même du côté de Lewis Hamilton, beau grand prix aussi de sa part, puisqu'il partait 13ème, le début a été compliqué, il s'est chamaillé pas mal avec, je crois, Oscar Piastri à un moment donné, alors ça c'était un petit peu surprenant, et puis ensuite il a fait sa remontée petit à petit, pour finir au final 6ème, ça a l'air d'être sa place un petit peu dans le peloton ces derniers temps, derrière les Russell, derrière les Sainz, derrière le trio de tête, bon bref, un week-end compliqué en calife, mais finalement bien récupéré à la fin, au final, eh bien Mercedes score 20 points, ce qui fait 5 points de repris à Aston Martin pour la 2ème place au championnat des constructeurs, donc finalement, une belle opération pour Mercedes, qui depuis l'année dernière, même avec une voiture qui galère, même avec un concept pas folichon, eh bien au final, Mercedes encaisse les points, et ils essayent de maximiser la performance, c'est toujours aussi impressionnant, et ça marche toujours autant, mais bon, la voiture n'est pas performante, c'est bien dommage, parce qu'ils ont vraiment un duo de pilotes hyper solides, avec une voiture qui se rapprocherait de Red Bull, ça pourrait faire mal, mais bon, c'est pas le cas, ce week-end à Miami, c'était encore compliqué. Encore un week-end galère pour Charles Leclerc, alors là, ce n'est pas allé du tout, du début à la fin, il a cassé la voiture en essai libre, il a raté son premier tour en Q3, alors qu'il était dans le match avec les Red Bulls, c'était très impressionnant d'ailleurs, mais il rate sur un blocage de roues, dans le dernier virage, ou l'avant-dernier virage, et puis le deuxième relais, et bien il casse la voiture à nouveau, au même endroit que la veille, ça fait beaucoup, au final, il part septième, très très loin des leaders, le départ a été très compliqué pour le monégasque, parce qu'il a dû se battre face à Kevin Magnussen, c'est pour dire, en plus il a été victime d'un dépassement, d'un double dépassement dans la ligne droite de départ arrivée, avec Verstappen qui est passé, mais aussi Magnussen, qui est passé deux ou trois fois dans la course devant Leclerc, donc au final, Leclerc a fini par passer définitivement le Danois, mais bon, on parle d'un pilote Ferrari, du vice-champion 2022, et qui se bat avec une asse, avec Kevin Magnussen, oui, il y a eu un problème, il n'avait pas de grippe, tout simplement, en tout cas en début de course, ça a été mieux enfin, de course, au final, il finit septième, c'est pas terrible, il finit tout simplement à la place, à laquelle il a démarré, sachant qu'Hamilton est parti derrière lui, et il termine devant, c'est très 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 compliqué, et au bout de cinq courses, et bien il n'a qu'un seul podium, et en plus, il est derrière Carlos Sainz au championnat, même si là, c'est à cause de ses abandons, mais bon, quand même, c'est compliqué pour Charles Leclerc ce début d'année, et je ne sais pas si ça va se rétracter dans l'année, tant la Ferrari est difficile à piloter, et tant Charles Leclerc commet beaucoup trop d'erreurs. Ouais, ce week-end, c'était le jour et la nuit avec Bakou la semaine dernière, où là, c'était vraiment un très très bon week-end, c'était tout l'inverse ce week-end. Alpine était de retour aux avant-postes, après un week-end à Bakou catastrophique, et bien là, les Bleus ont même pu, en qualification, jouer avec les Mercedes, et d'ailleurs, Pierre Gasly partait 5ème, tandis que Esteban Ocon partait 8ème, une double entrée en Q3, là, ça fait du bien, quand le week-end dernier, aucune des deux Alpines n'avait le rythme pour rentrer en Q3, Ocon avait été éliminé dès la Q2, et Gasly, encore pire, il était éliminé en Q1, il partait avant-dernier des deux courses, là, c'était tout l'inverse. En plus, le départ a été bon, puisque Pierre Gasly a dépassé Kevin Magnussen dès le départ, et Esteban Ocon lui perdait 2 places, mais il les a remontées, en tout cas, il était 9ème à un moment donné, puis ensuite, Pierre Gasly a dégringolé au classement, logique, Verstappen est passé, Sainz est passé, Russell est passé, ils sont passés à peu près au même moment, Sainz et Russell, et Verstappen un tout petit peu après, je crois, bref, il est tombé un petit peu dans le classement, ensuite Hamilton est passé, et puis à la fin, c'est Leclerc qui est passé sur Pierre Gasly, mais bon, au final, on peut se dire qu'il a une Alpine, il n'a qu'une Alpine, donc finir 8ème, c'est meilleur des autres, derrière les 4 top teams, et encore 8ème, c'est très bien, parce que Stroll n'était pas là, et il était englué en milieu de peloton, donc 8ème, c'est pas mal, et Esteban Ocon lui termine 9ème, après un beau relais, un beau premier relais, où il a tenu tête face à Sainz, face à Hamilton, un petit moment, avec des pneus usés, c'était bien, avec son Arostand, il est ressorti un petit peu plus loin, mais 8ème et 9, 6 points qui rentrent d'un coup pour Alpine, au championnat des constructeurs, il recolle à McLaren pour la 5ème place, donc ça c'est très positif, Alpine se rapproche de Mercedes, mais le problème, c'est que c'est pas toujours, en Australie, elles étaient vraiment très performantes, ces Alpines, encore une fois ce week-end, c'est vraiment dommage, un 8 et 9, je pense que ça ne démontre pas, le niveau de ces Alpines ce week-end, elles pouvaient se battre avec les Mercedes, je pense, mais en rythme de course, malheureusement, les Alpines sont encore bien loin, des top teams, en tout cas, en qualification, elles n'ont rien à envier aux Mercedes, peut-être même aux Ferrari, même les Aston, n'étaient pas si loin que ça, franchement, en qualification, tout roule pour Alpine, quand ils sont vraiment dans des bons jours, le problème avec Alpine, c'est qu'ils peuvent faire un week-end XXL, par exemple à Miami, et Imola, il pourrait très bien être 15 et 16, j'abuse un petit peu, mais vous voyez un petit peu le truc, on peut s'attendre au pire et au meilleur, avec Alpine, on croise les doigts, et on espère qu'Aimola, ce sera comme à Melbourne, ou ce week-end à Miami. Il faut parler aussi un petit peu du week-end de Kevin Magnussen, qui a vraiment été très bon en qualification, il fait quatrième, je crois que c'est la première fois qu'une as partait, lors d'une course aussi haut sur la grille, il y a eu la pôle de Magnussen au Brésil l'année dernière, mais c'était en course sprint, il était parti huitième, la quatrième, excellent, même s'il a profité du drapeau rouge, encore une fois, comme au Brésil l'année dernière, mais en course, il a tenu plus ou moins le rythme, il s'est même battu face à Charles Leclerc, ça je trouve ça exceptionnel, avec la As, mais bon, le niveau de la voiture en course, elle n'est pas la même qu'en Calife, c'est beaucoup moins bien, mais au final, il récolte un point derrière les Ferrari, les Mercedes, les Red Bull, l'Aston, et les Alpine, non franchement, il s'en sort très bien, par contre avec 3 ou 4 tours en plus, c'est Tsunoda qui aurait marqué le point, donc bon, voilà, mais week-end très très solide de la part du Danois, qui se rassure un petit peu, parce que depuis le début de la saison, il m'a eu qu'elle mergue le 2000 un petit peu, même si ça joue plus ou moins à jeu égal ces derniers temps, mais bon, au moins ça rassure Kevin Magnussen. A présent, voici les notes que j'ai attribuées aux pilotes et aux équipes pour ce Grand Prix de Miami, un week-end qui a été vraiment très sauporifique, une course plutôt qui a été très très ennuyante, il ne s'est rien passé, c'est pour ça que le débrief est plutôt assez court. Bref, je vous laisse faire pause si vous voulez regarder un petit peu plus précisément les notes, et nous on passe au championnat. Chez les pilotes, Max Verstappen a agrandi son avance au championnat, 14 points devant son équipier Sergio Perez, Red Bull qui sont à des années-lumière de Fernando Alonso, qui est à 30 points de Perez déjà, Lewis Hamilton est quatrième devant Carlos Sainz, George Russell, Charles Leclerc redescend au septième rang, Lance Rol n'a pas score ce week-end, toujours huitième devant Landon Norris, et Pierre Giusley remonte dans le top 10, il revient de la quatorzième place, et il sort Nikol Kahnberg du top 10. Chez les constructeurs, c'est déjà plié un 122 points d'avance pour Red Bull sur Aston Martin, qui voit son avance sur Mercedes fondre, puisque ce rôle n'a pas scoré de points, Mercedes n'est plus qu'à six points derrière les verts, Ferrari est toujours quatrième, et a marqué moins de points que Mercedes, McLaren se fait recoller par Alpine pour la cinquième position, As a scoré un point, et les trois dernières équipes n'ont pas marqué le moindre point, ce oui. Voilà, c'est la fin de ce débrief du Grand Prix de Miami, plutôt court, je crois que c'est le débrief qui a duré le moins longtemps depuis le début de la saison, normal on a des courses de moins en moins passionnantes, Bakou c'était déjà très ennuyant, alors là ce week-end à Miami, en plus c'était la nuit pour nous, donc je vous avoue que j'ai même failli m'endormir, et pour de vrai, c'est vraiment vrai en plus, c'est le pire, bon bref, nous on se retrouve, je sais pas quand, je vous promets plus rien, parce que je dis à chaque fois qu'on se retrouve en fin de semaine, et je ne fais jamais de vidéo, parce que j'ai pas le temps, et puis toujours mes problèmes de santé depuis un bon mois, donc c'est un petit peu chiant, donc j'espère que je pourrai, je vais essayer de trouver un petit sujet assez léger, qui me prête pas trop de temps, qui ne mine pas le moral non plus, bon voilà, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, du coup soit la fin de semaine, soit la semaine prochaine, pour le dépris du Grand Prix de France, qui sera le millième Grand Prix de l'histoire de la MotoGP, ce sera ce week-end, j'ai hâte, voilà, pour le sixième, cinquième, cinquième je crois, Grand Prix de la saison, bon voilà, bon bref, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501